Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors, ça faisait un moment que je n'avais pas fait d'épisode sur Ovid contre le Covid, mais il se trouve que, outre que le Covid commence à reprendre un petit peu du poil de la bête, il se trouve que j'ai un peu plus de temps, donc je me suis dit que j'allais faire une deuxième saison, la saison automne-hiver d'Ovid contre le Covid, qui devrait nous amener globalement jusqu'à la fin du livre. Alors, on en était. On en était au moment où, bon, on racontait une histoire à Thésée, mais là, ce qui va m'intéresser, le personnage qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est Hercule. Donc, Hercule, vous vous rappelez, il s'était battu contre le fleuve pour avoir un Déjanir, sa femme, pour pouvoir épouser sa femme, et donc là, il a gagné le combat contre ce fleuve-là, et il est parti avec Déjanir pour rentrer dans son royaume. Les deux marchent, ils sont super contents d'être l'un avec l'autre, sauf qu'il arrive un moment où ils arrivent face à un grand fleuve, et bon, c'est un peu compliqué de passer à la nage. C'est-à-dire que Hercule, lui, il peut passer à la nage, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que Déjanir, qui n'est pas un demi-dieu comme Hercule, elle ne peut pas traverser la rivière comme ça, elle ne peut pas traverser le fleuve comme ça, elle risque de se noyer. Mais ils ont de la chance, parce qu'arrive à ce moment-là un centaure, qui s'appelle Nésus, qui propose tout simplement de prendre Déjanir sur son dos et de traverser le fleuve, et pendant ce temps-là, Hercule, il peut traverser le fleuve à la nage. Donc Hercule, il est très content, il prend son arc, ses flèches, sa massue, il l'envoie de l'autre côté, et puis lui, il va à la nage. Il pense que Nésus le suit, mais au bout d'un moment, il entend Déjanir qui crie « Au secours ! Au secours ! Au secours ! » Là, Hercule, il regarde autour de lui, et il voit que Nésus avait déjà traversé le fleuve, et il était en train de partir en emportant Déjanir avec lui. Là, Hercule, il fait ni une ni deux, il nage à toute vitesse sur le bord de la rivière, il saisit son arc, ses flèches, et il tire, et directement, la flèche va en plein cœur de Nésus, qui s'effondre avec Déjanir dans les bras. Il faut savoir que cette flèche, ce n'est pas n'importe quelle flèche, c'était une flèche empoisonnée par le sang de l'hydre de l'herne. L'hydre de l'herne, un grand monstre qu'a tué Hercule. Et donc, quand la flèche transperce le cœur de Nésus, il y a le sang de Nésus qui se répand sur ses vêtements, et avec ce sang, le poison de l'hydre de l'herne. Là, Nésus, il sait que c'est sa fin, il sait qu'il va mourir, mais il trouve le moyen de penser à une certaine vengeance. Il dit à Déjanir la chose suivante. Déjanir, écoute, moi je ne te veux aucun mal, je vais même te donner un conseil, tu sais quoi ? Si un jour, Hercule, il venait à plus t'aimer, remets-lui la tunique que j'ai autour de moi, là. Oui, celle-là, avec mon sang dedans, parce que le sang des centaures est magique. Et quand il aura revêtu cette tunique, à nouveau, il retombera amoureux de toi. Il meurt, bon, Déjanir et Hercule rentrent dans le royaume d'Hercule. Le temps passe, ils sont vraiment très heureux, mais très heureux, ça se passe vraiment super bien, ils ont des enfants, c'est vraiment Hercule qui a cette... c'est sa troisième femme, hein. Hercule, bon, il a l'impression de vivre une nouvelle vie, de retrouver une nouvelle jeunesse. Sauf que malheureusement, un beau jour, Déjanir, elle entend des rumeurs. Elle entend que Hercule serait plus amoureux d'elle, mais d'une certaine Iolée. Iolée qui étant la promise au fils d'Hercule. Déjanir, elle ne peut pas supporter que son amoureux y soit amoureux de quelqu'un d'autre. Et elle se rappelle cette histoire avec la tunique que Nésus lui avait dit. Du coup, elle prend la tunique, elle le donne à quelqu'un qui doit l'amener à Hercule, qui doit lui confier à Hercule cette tunique. Ce jeune homme part, il confie la tunique à Hercule. Hercule était en ce moment-là en train de prier, en train de faire des libations pour Jupiter. Et Hercule prend cette tunique, il est super content, il la revêt et il continue ses libations. Au bout d'un moment, il sent que ça le gratte. Il sent que ça le gratte un petit peu. Bon, il ne fait rien, il continue sa prière, ses libations, mais ça le gratte de plus en plus. Et puis même, jusqu'à le brûler, ça commence vraiment... Le brûler, ça lui fait vraiment mal. Alors Hercule, il est endurant, bien sûr, il résiste, il résiste, il résiste, mais au bout d'un moment, il a vraiment tellement mal qu'il finit par arrêter ses libations. Et il commence à essayer d'enlever son vêtement, et le vêtement, il ne part pas. Il ne part pas, il reste accroché à sa peau. Alors il tire, il tire, il tire, il tire, mais en même temps, il arrache sa propre peau. Là, il regarde la personne qui lui avait emmené sa tunique et lui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est rien, c'est des janires qui me l'avaient donné. Des janires qui te l'a donné ? Et là, Hercule, bon, il ne réfléchit pas, il lui donne une grosse tornole, ça tue directement le jeune homme sur le cou. Et là, Hercule, il est comme fou, il hurle, il arrache ses vêtements, mais il arrache sa peau en même temps, il hurle, il continue, il continue, et ça le brûle de partout, ça le brûle de partout. Au bout d'un moment, il finit par casser des arbres. Il arrache des arbres comme ça, avec sa propre force, il arrache des arbres, il arrache des arbres, il arrache des arbres. Et puis il finit par les emmener tout en haut de la montagne et par construire un grand bûcher. Il demande à un de ses compagnons d'allumer le feu, et là-dessus, Hercule se jette dans le feu et il brûle. Les dieux voient ça et ils sont pris de pitié pour lui. La Jupiter, il dit, vous n'en faites pas, vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème, comme c'est mon fils, il a la moitié divin, donc là, il va avoir sa partie mortelle qui va mourir, mais son côté divin va rester là. Et une fois qu'il sera divin, je propose qu'on l'accueille parmi nous, parmi les dieux. Est-ce que quelqu'un s'y oppose ? Tout le monde est d'accord. Même Hera, qui n'aime pas trop Hercule, elle finit quand même par accepter. Et effectivement, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que Hercule perd complètement son corps humain, mais derrière, il a son corps divin qui sort, et il ressort du bûcher complètement magnifique, tout brillant, tout beau. Il y a un nuage et un vent qui l'emportent et qui l'emmènent aux cieux. Et là-dessus, Hercule devient un dieu. Voilà, c'est fini pour cette histoire, une histoire vraiment pas mal, j'aime beaucoup cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu, si elle vous a plu, laissez un pouce bleu, et puis si vous voulez continuer à suivre la suite des aventures des Métamorphoses, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt !